Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu particulière, on va aborder un sujet assez complexe et que j'ai peu vu abordé sur YouTube, on va parler de comment vaincre la dépression quand on est un artiste. Donc si tu as commencé la musique peut-être il y a quelques années ou tu viens juste de commencer ton projet musical, c'est une phase dans laquelle tout le monde y passe, donc même si tu penses qu'il y a certains artistes tout hétéros dans leur carrière parce qu'ils te montrent ça sur les réseaux sociaux, pour moi c'est une phase dans laquelle on y passe tous un moment la dépression. Je vais essayer d'aborder ce sujet, je ne suis pas psychologue mais je vais essayer de mettre des mots là-dessus, de ce que j'en pense etc. Donc le premier point que j'ai envie de te dire et je pense que c'est l'un des fléaux de notre génération aujourd'hui, c'est vraiment va de moins en moins sur les réseaux sociaux, tu vas voir que déjà tu vas être un petit peu plus heureux et tu vas avoir moins d'ondes négatives. Aujourd'hui les réseaux sociaux ça devient les extrêmes de la réalité, c'est à dire que c'est la fake life les réseaux sociaux, c'est pas du tout la réalité et donc si tu passes ta vie sur les réseaux sociaux à te comparer aux autres, à regarder toutes les photos des gens, toutes les stories etc. Tu vas être complètement frustré et complexé parce que c'est pas du tout la vraie vie et d'ailleurs on commence à arriver dans des trucs où c'est clairement l'extrême. Quand tu vas sur Instagram déjà qu'est-ce que tu vois ? Donc là je prends Instagram mais c'est pareil pour Twitter ou les tweets etc. C'est la même chose, c'est de la consommation, tu consommes au lieu de créer donc déjà ça t'apporte des ondes négatives. Mais par exemple quand tu vas sur Instagram déjà tu vois des culs et des seins, t'as rien demandé. Tu vois des profils de meufs qui sont tous les jours à la plage, tu vois des profils de mecs, par exemple je te prends le domaine de la musique artistique, donc les mecs ils mixent tous les soirs dans des clubs, ils sont tout le temps heureux, tout le temps entourés mais c'est pas la vraie vie, ça c'est juste le meilleur moment de leur vie. Il y a des moments aussi où ces personnes-là et ces artistes-là ils sont en mode dépression et ils ont envie de tout claquer parce que ça se trouve tu vois pas mais derrière les artistes à succès qui par exemple te mettent une photo avec un stade rempli de 5000 personnes, ce que tu sais pas c'est que peut-être après avoir fait un lourd concert avec je sais pas 5000 personnes dans la salle, et bien ils se retrouvent tout seuls dans leur chambre d'hôtel et ils se sentent déprimés, tout simplement ils se sentent vides. Donc ça c'est un truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que voilà Instagram c'est pas la vraie vie. Et moi aujourd'hui j'ai essayé de me mettre des horaires. Donc oui j'ai un business en ligne, oui j'ai un projet en ligne, donc je suis forcément obligé d'être sur les réseaux sociaux. Mais clairement il y a des moments où je me prends une semaine de break et je vais même plus sur YouTube, je vais même plus sur Instagram et ça me fait un bien fou. Je me reconnecte avec la nature, je fais des choses dans la vraie vie parce que c'est vraiment important que tu dises aussi ça. Et aujourd'hui c'est vrai que les réseaux sociaux ça devient de plus en plus quelque chose d'important dans la vie des gens et du coup forcément il y a des personnes qui sont de plus en plus déprimées, qui sont un petit peu aussi on va dire fragiles, faibles à ça et qui se disent que Instagram c'est la vraie vie et putain moi j'ai pas cette vie là, putain lui il fait ça, moi je suis tout seul chez moi, moi je fais pas comme lui. Mais non faut que t'arrêtes, c'est pas la réalité, c'est pas la réalité des réseaux sociaux, donc vraiment essaye de sortir de ça. Deuxième truc pour vaincre la dépression, ça c'est un truc aussi, c'est pas de notre faute, c'est le système qu'il nous met là dedans, mais arrête de te comparer aux autres et surtout ne compare pas le chapitre 1 de ton projet au chapitre 20 du projet d'un autre. Par exemple si tu te compares à moi aujourd'hui et que tu te dis bon moi j'ai envie de faire comme Casus et je vais me lancer, moi ça fait deux ans que je fais une vidéo par semaine sur YouTube, j'ai 500 000 vues, ça fait depuis mes 13 ans que je bosse sur mon SoundCloud etc. On n'est pas à la même échelle, tu vois toi tu viens juste de créer ton SoundCloud peut-être, ta chaîne YouTube, donc te compare pas à moi puisque moi ça fait des années que je répète une action et que je fais ça. Et ça c'est vraiment un fléau aussi parce que t'as beaucoup de personnes qui se lancent dans un truc et notamment dans la musique et qui veulent tout 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 de suite et forcément ça fait de la frustration parce que tu vois des mecs qui sont là depuis des années et qui ont déjà passé, créé énormément de choses avant toi et toi t'as tout à refaire puisque tu viens de commencer. Et aussi il y a un truc qui fait que c'est pas de notre faute mais c'est vrai que dès qu'on est à la maternelle on est directement comparé aux autres. Voilà on a des notes, celui qu'aura le bonhomme vert ça sera celui qui sera le plus apprécié par la maîtresse. Après on arrive au CP, on commence à avoir des vraies notes machin truc. Voilà tu vois c'est vrai qu'à l'école on est toujours en comparaison et ça fait que quand on sort un petit peu du lycée ou quand on est en étude etc moi je vois beaucoup de mecs qui m'envoyent des messages qui sont complètement déprimés parce que tu vois ils se comparent par exemple à des mecs qui ont le même âge qu'eux et qui déjà vont mixer dans tous les festivals et qui vont avoir telle popularité. Le problème c'est qu'on a tous un chemin différent, on a tous fait des choix de vie différents. Moi depuis mes 13 ans je bosse là-dessus. Peut-être qu'au collège toi tu jouais à autre chose, tu jouais à World of Warcraft tout ça. Moi j'ai décidé de geeker sur Reflex Studios ce qui fait qu'aujourd'hui à 20 ans j'habite à Malte, j'ai un appart de 60 mètres carrés, je gagne bien ma vie. Voilà tu vois c'est des choix différents mais si tu commences maintenant dis-toi que tu as un parcours à faire et que tu as tes chapitres. Tu peux pas tricher en fait, tu peux pas passer du chapitre 1 au chapitre 20. Il va falloir que tu écrives tes chapitres et que tu fasses tes preuves. Donc le chapitre 2 et donc du coup tout ça c'est aussi arrêter d'aller sur les réseaux sociaux et tu commences à créer des choses. Tu commences à écrire ton livre, écris ton histoire, commence à écrire ton histoire. Troisième truc après pour vaincre cette dépression c'est franchement arrêter d'attendre la vie des autres parce qu'à un moment tu vas rien faire de ta vie, tu vas te retrouver sur ton lit d'hôpital, tu vas dire ah ouais merde c'est les autres qui m'ont dicté ma vie. Donc à un moment porte tes coronesses et fais ce que t'as à faire quoi merde, fais ta vie. Donc moi je vais te prendre mon exemple à moi mais quand je commençais la chaîne YouTube et aujourd'hui encore tu peux regarder à chaque fois que je sors une vidéo il y a toujours 2-3 casse-couilles qui vont me dire c'est pas bien ce que tu fais, faut que tu fasses comme ça, faut que tu fasses comme si. Le problème quelle est la différence entre ces deux personnes ? Moi ça fait deux ans que j'ai commencé, le mec qui il y a deux ans m'a dit c'est de la merde ce que tu fais, ça va pas marcher et tout ça. Aujourd'hui j'ai sur son profil, le mec il a toujours pas sorti de son, il a zéro abonné, il a toujours rien fait tu vois. Donc elle est là la différence, c'est que moi je crée quelque chose pendant que toi tu consommes et tu passes ta vie, enfin pas tout le monde heureusement, pas tout le monde est comme ça mais là je te parle vraiment des personnes qui vont être négatives avec toi, tu vois c'est l'inverse, soit tu deviens créateur dans ta vie, soit tu deviens consommateur, chacun son choix. Moi personnellement j'ai fait le choix de créer des choses, d'apporter de la valeur et voilà aujourd'hui si j'en suis là c'est parce que j'ai fait le taf et j'ai pas attendu que quelqu'un me dise ah oui peut-être ça c'est bien ou alors même que ton entourage, je sais que c'est très dur quand t'as un entourage qui est pas du tout dans ce délire de vis de sa passion ou qui te dit ok c'est bien tu revises de ta musique mais maintenant redescends et fais quelque chose de concret quoi dans ta vie c'est des rêves. Bah non va jusqu'au bout d'accord et surtout ne parle pas de tes projets à eux parce qu'ils vont pas comprendre. Garde ça pour toi, fais ce que t'as à faire, focus, les personnes elles vont venir parler c'est pas grave, plus elles parlent, plus ça te fait connaître, plus ça fait monter ton projet. Voilà moi tous les jours on va me critiquer parce que je fais pas ça comme ça, parce que non c'est pas bien, parce que machin. Mais je m'en fous moi parce que moi j'attire des personnes qui sont dans mon délire et c'est avec ces personnes là que je vais construire quelque chose. Le reste c'est du vent, ça passe à côté des oreilles c'est du vent. Donc c'est quelque chose d'assez dur à apprendre. Voilà moi c'est bon tu vois ça fait deux ans que je suis sur YouTube, je connais et ça m'atteint plus du tout, je suis solide. Mais apprendre à être solide c'est vrai que c'est dur au début quand t'as pas forcément tes preuves ou que voilà les gens ils attendent que tu leur montes des preuves. C'est clair que c'est dur et donc bah tu vas peut-être passer par cette phase là. Mais tu vas voir qu'après bam tu vas encaisser, tu vas être solide et tu vas être clean dans ta vie. Et puis dernier point c'est vraiment entoure-toi de personnes avec qui tu vas avoir un bon feeling et avec qui sur les années tu vas pouvoir, vous allez vous faire monter ensemble en fait. Ton entourage tu t'as pas le choix c'est ta famille, c'est ta famille t'as des liens de parenté c'est comme ça t'as pas le choix. Donc ta famille si elle est négative avec ton projet, bah ne les écoute pas parce que, enfin n'en parle pas de ton projet, tu leur diras quand t'auras des preuves. Moi je te donne une anecdote, mon papy j'ai mis deux ans avant de lui dire que j'avais arrêté mes études pour vivre de ma musique parce que si je lui aurais dit directement il aurait fait un infarctus parce que lui c'est un ancien médecin donc tu te doutes bien qu'un ancien médecin il faut faire plein d'études, il faut voilà. Donc si je lui aurais dit que j'aurais arrêté mes études, je sais pas ce qui serait passé mais voilà j'ai attendu d'avoir des bonnes preuves, de lui montrer des chiffres, lui dire regarde ça marche, pour lui dire voilà que je vivais de ma musique et que ça marchait bien pour moi. Donc n'en parle pas à tes proches mais par contre au niveau de tes amis par exemple ou de l'entourage que tu côtoies tous les jours, tu peux, tu peux voilà si jamais de ces personnes là par exemple si tu passes du temps avec ces personnes là et que tu ressors, tu rentres chez toi après que t'as une boule négative à cause de ces personnes là mais tu les dégages de ta vie, simplement porte tes couilles et tu leur dis ciao, tu les bloques, voilà moi je sais pas il y a des, pareil sur ma chaîne youtube un mec, j'ai toujours des mecs qui me cassent les couilles sur chaque vidéo, boum je les bloque et puis après elle parle dans le vent et voilà j'en entends plus parler, voilà c'est comme ça ces personnes là tu les bouges de ta vie et voilà la société elle veut qu'on soit ultra sociable, qu'on ait plein d'amis, non moi je préfère que t'es 5, enfin tu fais comme tu veux mais moi je préfère avoir 5 amis avec qui vraiment sur le long terme et sur les années on va bien s'entendre et on va se faire monter ensemble plutôt que d'avoir 3000 amis et c'est que du fake et puis dans le dos ça parle sur toi, voilà un tourtois de personnes bien, comment trouver ces personnes là ? bah tout simplement tu vas les rencontrer dans ton parcours et puis aussi tu vas voir que plus tu vas évoluer, plus ton projet va marcher tu vas aussi avoir des personnes qui vont te lâcher parce qu'elles vont être jalouse de ce que tu fais donc voilà mais par contre si t'as des personnes négatives tu le sens au fond de toi, tu ressors tes négativement, bah tu les dégages de ta vie et puis basta quoi c'est fini, voilà aujourd'hui tu peux les bloquer aussi sur les réseaux sociaux et puis c'est comme ça et puis voilà donc voilà pour cette vidéo, assez dure à aborder, je suis pas un psychologue mais j'estime que voilà avec toutes ces années de vidéos je commence à m'exprimer sur des sujets et je peux bien parler, donc n'hésite pas à me lâcher ton pouce bleu à commenter un petit peu si jamais t'es en période de dépression ou si jamais je sais pas t'as eu des phases comme ça j'espère que cette vidéo t'a aidé et t'a redonné la motivation donc voilà si jamais tu veux aller plus loin aussi, bah je t'ai préparé la rediffusion de la web conférence plus un mini pack offert, je te parle de mon histoire, je te montre des techniques quand même à haute t'as juste à t'inscrire juste en dessous et bah moi je te dis à la prochaine, ciao ciao